bonjour tout le monde aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto je vous laisse avec la vidéo donc j'applique tout d'abord une couche d'optimistin que je vais catalyser 60 secondes je mets ensuite sur ma plaque une goutte de french white une goutte d'artébré noire et une goutte d'artébré noire donc je prends mon french white et je dessine un demi arc de cercle que je vais remplir et je vais le catalyser pendant 10 secondes je remets un peu de french white sur ma plaque une fois que c'est catalysé je fais des traits fins sur le côté il faut que ce soit discret et je vais catalyser 10 secondes une fois que c'est fait je prends ma finition brillante la tip top que j'applique dessus et je vais catalyser 60 secondes ensuite je prends mon artébré noire et je fais des poids tout autour du cercle et je vaisMichel Et je catalyse pendant 10 secondes. Ensuite, je prends mon artébrière blanc que je vais venir placer dans les points noirs. Et je catalyse pendant 10 secondes. Ensuite, je place une goutte de super mat sur ma plaque. Et à l'aide d'un dotting tool, je vais faire des points pour donner l'effet juteux. Et on catalyse 60 secondes. Et voilà le résultat final. Pour l'autre tuto, vous aurez besoin d'une couleur orange. Moi, j'ai choisi le Prima Aprilis. Et on catalyse 60 secondes. Ensuite, je prends un gel paint blanc qui vient de chez Design Nail Art. Et je pose une goutte sur ma plaque. A l'aide de mon fabasso, je vais dessiner un demi-arc de cercle en haut du tips. Une fois que ça me convient, je catalyse 10 secondes. Ensuite, je dessine un arc de cercle pas trop épais. Ensuite, des lignes qui vont représenter la pulpe de l'orange. Et on catalyse 10 secondes. Ensuite, je forme un arrondi. Musique du générique ... 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 je mets une goutte d'Ocus-Pocus sur ma plaque et une goutte de Tip-Top je vais venir border ma ligne avec le glace je prends un peu de glace que je vais mettre à l'intérieur des quartiers que je vais ensuite estomper je prends mon pinceau à dégrader qui vient de chez Jana Neys et je dégrade le glace et je catalyse 10 secondes pour moi le dégradé n'était pas assez prononcé donc j'ai recommencé une deuxième fois j'ai ensuite pris la super matte que j'ai appliqué sur tout le Tips et j'ai catalysé 60 secondes donc je mélange un peu le glace et la Tip-Top et je vais repasser sur mon trait orange pour donner un effet brillant je fais deux petites gouttelettes en dessous et je catalyse 60 secondes avec ma Tip-Top je vais former des gouttelettes à l'intérieur de la pull et je catalyse 60 secondes et voilà le résultat je vous le montre sous différents angles parce que j'avais des problèmes avec ma lumière voilà j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas laissez-moi un j'aime ou un petit commentaire et à bientôt pour de nouvelles vidéos